Europe 1, le grand directeur des médias, c'est tout comme Jean-Marc Morandini. C'est tout comme avec Bastien Millot. Bonjour Bastien. Vous nous rejoignez justement pour tracer le parcours de Jean-Marc Sylvester. Avec grand plaisir. Alors mon cher Jean-Marc, vous nous donnez les clés de l'écho sur ITV et vous venez de publier On nous ment, un livre qui décortique la crise année par année et nous rend assez parano. Vous êtes, Jean-Marc, né dans l'Orne, dans la jolie ville d'Alençon, un 29 octobre. Et pour ceux qui aiment les symboles, votre date de naissance est un vrai coup de bol. Le 29 octobre, c'est pile le jour de l'année 1929 où la bourse de New York s'effondrait, plongeant le monde dans la crise. En somme, vous aviez tout pour devenir un krach en analyse de krach. Avant cela, vous avez quand même dû passer par la case études. À l'âge où l'on joue les dons juants, vous découvrez le Dow Jones. Votre licence en poche, vous obtenez un doctorat en sciences éco dans la prestigieuse université Paris-Dauphine. À Dauphine, vous apprenez une chose, à force de renvoyer la patate chaude, les théoriciens finissent par se payer notre pomme. Et fort de ce credo, vous choisissez un style pédago pour expliquer les mystères de l'écho. Prof à l'université de Caen, vous choisissez votre camp, vous êtes un libéral. Un choix pas si fréquent dans le milieu médiatique. C'est justement à cause de ce genre d'idées que le journal libéral. Après des débuts en presse écrite, puis comme éditorialiste radio, à partir de 1986, votre cote est à la hausse et vous faites votre entrée sur le petit écran. On imagine que pour votre première émission, vous deviez avoir le track 40, mais c'est sur la 5 d'abord, puis sur TF1 que vous devenez le cadran incontesté des commentaires boursiers. En 1994, vous participez à la création de LCI et en 2008, vous êtes nommé directeur adjoint de l'info de la première chaîne. Vous avez donc passé 18 ans au groupe TF1. On ne peut pas vraiment vous accuser d'économadisme. Pourtant, en 2010, la consommation déménage et vous aussi. Vous êtes l'objet d'un transfert d'hyperactifs et c'est sur la chaîne ITV que vous débarquez en juillet sans que l'on comprenne totalement les raisons de votre départ. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une confusion acquisissime. Les raisons de votre départ, alors ? Les raisons de mon départ, c'est que vous savez, on travaille bien dans ce métier lorsqu'on est entouré et soutenu et en collaboration avec un certain nombre d'amis. C'est vrai que j'ai fait l'essentiel de ma carrière avec des gens exceptionnels, Patrick Lelay, Étienne Moujotte. Et lorsque Jean-Claude Dacier m'a annoncé un jour qu'il partait faire du football à Marseille, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu seul. Et les gens qui restaient n'étaient pas vos amis ? J'avais plus de mal à travailler avec les gens qui restaient qu'avec ceux qui étaient partis. Et en parallèle, Jean-Marc Sybless sera publié de nombreux livres consacrés à l'économie. Et oui, Jean-Marc, grâce à votre esprit carré, vous jouez les empêcheurs de tourner en rond. Déjà en 2008, vous aviez sorti le roman vrai de la crise financière qui a vu un écho dans le monde de l'écho. Vous aviez d'ailleurs été désigné meilleur journaliste de l'année par un jury d'experts. Avec quelques évidences sur la crise, vous avez su griser les éminences grises. C'est peut-être du fait de vos origines normandes que vos explications nous font tomber de l'armoire. Même pour ceux qui sont étanches à l'économie, vous participez activement à l'éclatement de la bulle des idées reçues. On écoute les dernières nouvelles de la City sans lassitude. Et grâce à vos chroniques tout en finesse, les Français déchiffrent les lois de la finance. Bref, avec vous, c'est clair. Le taux d'intérêt pour l'économie a augmenté. On comprend enfin le rôle de la Banque Centrale Européenne, même si certains restent convaincus que même Jean-Claude trichait. En tout cas, vous restez l'un des rares visages de la télé qui réussit à intéresser les Français aux questions économiques. L'autre étant le créateur de Capital, Emmanuel Chin. Vous expliquez mieux les plus-values, mais lui est plus-velu. Oh là, facile. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur la carrière de Jean-Marc Sylvestre ? Eh bien, cher Jean-Marc, avec votre teint éternellement bronzé, vous obtenez la médaille d'or pour expliquer les aventures de l'argent. Sans tenter à tout prix que le buzz naisse, vous êtes capable de raconter les bisbilles entre rois du business. Sur le marché de l'écho, vous avez supplié la concurrence en commentant les courbes. Bref, si vous n'êtes plus professeur depuis longtemps, vous avez su garder la classe. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce beau portrait de Jean-Marc Sylvestre. Merci beaucoup.